Permettez-moi de vous parler des lettes-motives, de ce genre de phrases qu'on se dit, consciemment ou non, qui viennent nous nourrir, qui viennent donner un sens à nos actions. Je vous donne un exemple. Ceux qui disent souvent, pour travailler fort dans la vie, on ne compte pas nos heures, pour les grosses journées, il faut souffrir pour être belle, il n'y en aura pas de faciles. Donc, ce genre de phrases lancées à la volée s'inscrivent dans le subconscient des gens. Puis, au moment où on arrive face à une difficulté, au moment où on arrive pour prendre une action, c'est ce même genre de lettes-motives, ce genre de phrases connues, qu'on aura gravées dans l'enfance ou à travers nos relations un peu plus tard, ce genre de slogan détermine un petit peu notre parcours, notre chemin et notre avenir. Mais qu'est-ce qui fait que, devant une difficulté, certaines personnes vont s'arrêter et dire « flamante, pas capable ». Puis d'autres vont dire « un instant ». Une chose à la fois, on va y arriver, on va analyser « si c'est trop difficile, c'est trop pour moi aujourd'hui ». Je remettrai ça un autre tantôt, mais « step by step », je peux y arriver. Qu'est-ce qui fait que, au gym, par exemple, on n'entend pas très souvent le genre de phrases que l'on entend couramment sur le trottoir ou dans les cafés. Donc, ce sont nos croyances, ce sont les choses que l'on croit, que l'on pense, qui nous définissent ultimement. Si moi, je pense que je suis blessée, mais que je peux faire en ma mesure des pas dans le bon sens, dans le sens du rétablissement, je vais faire en sorte de le faire. Si je crois profondément que ça ne sert à rien et que je ne suis pas capable, je ne ferai pas ces pas-là qui vont faire toute la différence en action avec, justement, les slogans imprégnés dans notre subconscient, qu'on a entendus, qu'on a achetés, qu'on a absorbés. Donc, je vous invite à faire preuve de parcimonie sur les réseaux sociaux, entre autres, avec, on voit beaucoup passer les « dans la vie, il faut », « dans la vie, l'amitié, c'est ceci », « les épreuves sont cela ». Donc, ce sont des gens qui les ont écrits. Les gens qui avaient ce leitmotiv-là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'existe pas d'autres modèles, d'autres schèmes de pensée qui peuvent mieux nous convenir, qui peuvent mieux s'adapter à qui l'on est et ce que l'on veut dans la vie. Donc, si j'ai l'habitude de penser « non, moi, moi, je suis quelqu'un de gêné », immédiatement, j'adopte mon comportement, j'adapte mon comportement dans une position qui va venir un peu résumer le leitmotiv. J'adorais un scientifique qui en parlait beaucoup, de la physique quantique et de ces vibrations que l'on projette, que l'on émet, donc, qui tendent à confirmer ou infirmer ce que l'on croit. Donc, le cerveau est un instrument fort puissant que je compare souvent à un ordinateur. Il enregistre, donc, ces équations que l'on lui soumet jour après jour, semaine après semaine et année après année. Et vous l'aurez deviné, c'est encore plus difficile quand on adopte un mode de pensée XY depuis des années, d'en changer. C'est d'autant plus difficile si on n'en a pas pris conscience. Donc, la conscientisation de ce qui nous drive. J'ai entendu des words caliques répétées jour après jour. « Oh, il faut travailler fort dans la vie. On n'a pas du compte des heures. Il faut travailler souvent. Il faut travailler tout le temps. » C'est pas étonnant. C'est pas étonnant que leur vie soit le reflet, justement, de ces pensées-là. Donc, le droit au plaisir, c'est la même chose. Il y en a qui se sentent coupables d'avoir du plaisir, qui se sentent coupables de vivre, qui se sentent coupables de voyager, se sentent coupables de faire des activités, d'investir dans des choses qui leur font du bien, qui leur font plaisir. Donc, il faut revoir les phrases qui sont à la base de ça, ces leitmotives, ces chèmes de pensée gravées dans notre subconscient. Qu'est-ce que j'en pense du plaisir? Comment je me sens face au plaisir? Qu'est-ce que je pense de l'argent? Comment je me sens face à l'argent? Est-ce que j'ai une espèce de culpabilité? Est-ce que j'ai peur? J'ai une espèce d'entretien, une insécurité d'avoir, dû à des expériences passées peut-être, ou dû à un leitmotiv que l'on n'a pas, un chème de pensée, un pattern que l'on n'a pas encore conscientisé et maîtrisé. Est-ce que je crains pour mon avenir? Comment je me sens face à l'avenir? Comment je me sens face à la vie? Donc, je l'ai déjà apporté comme anecdote. Un passant avait demandé, dans une nouvelle ville où il voulait habiter, à deux individus différents, comment étaient les gens. Donc, le premier individu, un peu amer et aigri, de lui répondre, « Oh! C'est des profiteurs! C'est des manipulateurs! C'est des voleurs! » Pour continuer un petit peu plus loin, discuter avec une dame et lui reposer la même question, « Madame, comment vous trouvez les gens ici? Comment sont les gens dans cette ville? » Pour avoir la réponse surprenante, opposée, diamétralement opposée, le contraire de ce que l'homme venait de lui rapporter. Donc, les gens sont vraiment gentils, ils ont beaucoup d'empêti, il y a beaucoup d'organismes d'entraide, il y a énormément d'activité. Donc, faites attention, justement, à ces patterns que vous entretenez, cette vision des choses qui va venir éventuellement concrétiser ce que vous craignez ou ce que vous souhaitez ou ce que vous pensez, sans nécessairement en être conscient. Donc, c'est important de pouvoir en prendre conscience, de pouvoir être à l'affût de comment on se sent dans une situation, comment on se sent face à des enjeux sociétaux, comment on se sent face à la pauvreté, comment on se sent face à l'argent, comment on se sent face au plaisir, comment on se sent face aux relations. Donc, c'est important de pouvoir l'amener au conscient et ce sera, évidemment, le constat que vous ferez de constater que ça a un lien avec ce que vous vivez. Et l'autre chose importante à retenir, c'est que tout le monde est en apprentissage, nous sommes tous des ignorants, mais nous n'ignorons pas tous les mêmes choses. Donc, comment se fait-il que la vie d'un preacher ou la vie d'un coach de vie ne soit pas nécessairement le reflet de ses enseignements? C'est sûr que dans un monde idéal, on voudrait avoir confiance en quelqu'un qui a réussi, qui a atteint un sommet avant de pouvoir croire en ses dires, croire en son modèle de pensée. Mais je vous dirais que tout le monde fait des découvertes, tout le monde a un parcours, tout le monde pourrait écrire une biographie, on a tous des expériences, tout le monde a des talents, tout le monde a des forces. Donc, comme le code de la route, ça ne veut pas dire que parce qu'un individu donné connaît le code de route par cœur sur le bout de ses doigts, que nécessairement, ça fait de lui un excellent conducteur. Donc, on enseigne très bien souvent ce que l'on a besoin d'apprendre, soit dit en toute humilité. Les gens font des découvertes, les gens font des prises de conscience et il y a une différence entre la connaissance que l'on a d'un sujet donné et les épreuves qui ont forgé notre vie, les lettres mentives que l'on entretient et la pratique associée à ces, justement, ces lettres-motives-là, à ces slogans que l'on se répète un peu à notre insu ou que l'on entend ou que l'on voit sur le web, sur les réseaux sociaux, en pleine page. Il y en a des centaines par jour. Donc, prenez ce qui vous va, trouvez ce qui s'adapte bien à vous, à votre réalité, à vos souhaits, à ce que vous voulez obtenir et donnez-vous le droit de rêver. Ça ne veut pas dire parce que vous avez un intérêt pour l'Italie ou l'Égypte que nécessairement vous allez y aller demain. Mais, ça ne veut pas dire que vous ne trouverez pas d'opportunité non plus. Donc, en gratouillant, s'intéressant des choses, la loi de l'attraction est souvent surprenante et fait en sorte d'attirer à nous les objets de nos recherches, les objets de nos souhaits. C'est un peu difficile dans la pratique, mais plus on se donne le droit d'être bien, d'être heureux, de relater nos forces, de relater nos goûts, tous nos désirs, nos rêves, et plus on ouvrira de portes sur la réalisation et l'opportunité de pouvoir réaliser justement ces rêves. Donnez-vous le droit de rêver. Rêver, ça ne coûte rien. Faire des recherches sur les objets de nos rêves, se découvrir de nouvelles passions, pour l'archéologie, pour la politique, pour les animaux, la planète, l'antiquité, l'histoire du Québec. Donnez-vous le droit d'avoir des passions, le droit de prendre plaisir à donner libre cours à ses passions. Certains, c'est la musique et développe, à n'importe quel âge, de très, 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 très grand talent. Donc, le Québec en est plein de grands talents musicaux, de grands talents artistiques. Donnez-vous le droit de laisser libre cours à ce qui vous va, ce qui vous fait du bien. Et je vous souhaite justement de pouvoir analyser quelles sont vos lettres motifs, quelles sont vos façons de penser qui agissent à votre infu sur vous, sur votre quotidien et sur votre avenir. Bye-bye!